Hey yo la team série, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien, pourquoi pas tout simplement hier soir on m'a fait part d'un reddit, donc Captain m'a traduit ça et du coup je vais vous en parler aujourd'hui en vidéo, donc il n'y aura pas de gameplay parce que j'avais envie de vous parler aussi d'autres choses sur la base de bouclier, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça par rapport du coup à ce roadmap, donc je vais vous parler vite fait des semaines, et puis après on va revenir sur des points qui pour moi m'intéressent le plus et vous allez comprendre pourquoi justement ces points m'intéressent le plus et vous verrez tout simplement dans la vidéo. Donc pour le patch 8.3 qui arrive le 9 avril, donc qui arrive du coup cette semaine là, donc ça va pas tarder, nouveau constructeur spécialiste de l'armure, donc on peut s'attendre à un constructeur qui puisse régénérer son shield avec des dégâts ou sur sa base etc, donc ça on verra bien lorsqu'il va sortir un nouveau fusil à pompe, donc ça également on aura les vidéos qui vont arriver sur les héros et armes si j'ai pas trop de retard parce que j'ai déjà beaucoup de vidéos à faire, justement il y aura peut-être plusieurs vidéos aujourd'hui, voilà donc la mission éliminée collectée donc c'était prévu, ça allait venir, donc du coup elle devient en mission avec quelques ajustements, avec une nouvelle tempête bêta qui aussi arrivera. Je sais pas ce que vous en avez pensé des dernières avec la course et tout ça, dites-moi en commentaire si vraiment ça vous a plu, j'aimerais avoir votre avis, moi j'ai trouvé ça lassant de tourner en rond et de, bon après d'autres personnes ont poussé le bouchon un peu plus loin mais bon. La semaine du 16 avril, donc la 8.4, deux nouveaux héros qui vont sortir, un soldat et un ninja, le retour du lance-roquette, donc le lance-roquette de Pâques et de Jonesy Lapin, voilà c'était des héros que l'on ne pouvait pas avoir, enfin que pour vous vous ne pouviez plus avoir et armes et du coup ils vous les remettent, donc c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose pour vous. Derrière, on va avoir une nouvelle lance Teampunk, donc pour la semaine du 23 avril avec un aventurier Lapin et le retour de la Penny Lapine, donc pareil le retour pour les héros de Pâques, comme ça, de toute façon ils avaient dit qu'ils allaient pouvoir remettre en boutique etc. tous les héros qui semblaient importants d'être mis, tout simplement parce que à l'heure d'aujourd'hui nous les anciens on a tout et vous vous n'avez pas tout, donc du coup vous enfilez un nombre de jetons mais c'était limité quand même, donc voilà. Ça c'est pas mal. Après, dans la semaine du 23, quelque chose, vraiment une petite ligne qui m'a vraiment fait plaisir, c'est la difficulté à Picardie. Alors, je m'explique. Il parle d'une mission avec plus de T5 à l'intérieur et donc forcément avec une mission de niveau supérieur. Donc, est-ce qu'il y aura aussi le niveau requis pour accéder à cette zone ? Qui est au-delà de ce que l'on connaît à l'heure d'aujourd'hui, donc je crois que c'est 88 pour les missions 100 et 92 pour les missions 104 joueurs, je crois, je ne suis pas sûr, il faut que je check un petit peu les données si elles n'ont pas changé. Mais en tout cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour nous qui cherchons à farmer du T5 constamment, etc. pour les pièges, souvent ça nous rendait fou parce qu'on allait taper pour avoir de l'oxydé, on tapait sur énormément d'anthracite et donc du coup on a retrouvé à faire énormément d'anthracite et ça a encouragé à faire les échanges. Là, vraiment, avec ce système-là, par exemple, quand on voudra du T5, honnêtement, on ira plutôt farmer que de faire des trades, etc. Ce sera beaucoup plus rapide. Donc encore une fois, ils évitent un petit peu les échanges en remettant les armes à tout le monde, au goût du jour pour que tout le monde les ait et les ressources T5 plus facilement accessibles. Donc ça, c'est un avantage aussi pour nous, créateurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si un jour j'ai envie de faire un concours, je sais qu'il y a des personnes qui sont prêtes à m'aider, je pense notamment à Karibou, je pense à Fanatic, etc. Il y a énormément de gens qui proposent H24 et j'en refuse tous les jours des propositions de ressources, etc. Parce que si j'écouterais tout le monde, il me faudrait au moins 1000 emplacements de sac à dos et de prendre tout ce qu'on me donnerait. Ce n'est pas possible, honnêtement, ce n'est pas possible. Mais donc du coup, pour farmer ce truc-là, on pourrait partir et puis aller farmer non-stop. Et ça pourrait nous permettre, nous derrière, enfin moi en tant que créateurs, vous faire plaisir. C'est-à-dire, pour ceux qui ont moins de temps de jeu, faire gagner un maximum de trucs, organiser des giveaway à mort, etc. Ça pourrait être super cool, vraiment, ça pourrait être vraiment super cool. Donc du coup, voilà, pour du T5, ça c'est bien pour nous les gros niveaux parce qu'on voulait énormément de ressources, etc. et on n'avait pas des masses. Derrière, la semaine qui suit. Rappelez-vous, j'avais sorti une vidéo sur un truc buggé, donc comme ma dynamo actuellement, voilà. Donc ça c'est buggé, c'est genre une dynamo qui est là et que je ne peux pas enlever. Voilà, donc ça c'est un glitch, c'est même pas moi qui l'ai fait, genre ça s'est fait tout seul quand j'ai détruit un mur. Et ça n'a jamais bougé. Ça n'a jamais bougé, mais bon. Du coup, on repart sur l'arme. Donc le fusil d'assaut steampunk que je vous ai montré, la Thompson qui était buggée en niveau 106, donc vous aurez à l'écran. Rappelez-vous, je vous avais dit, ouais, c'était un skin qui sûrement devrait sortir ce in-game. Finalement, on ne s'est pas trompé, elle sortira la semaine du 30 avril, donc avant la saison 9. Maintenant, on va passer sur la chose qui pour moi est la plus importante parce que je l'avais dit il y a de ça quelques temps. Je vous avais parlé de bouclier infini. Je vous avais parlé de ce principe-là, de bouclier infini, parce qu'on a, nous, arrivé à pic 10 et tout, c'était vraiment chiant. On avait nos bases qui étaient piégées, je ne les ai jamais détruites parce que ça me fait un stockage de ressources vraiment hyper important en termes de métal, ressources en toujours, etc. Quand vous voyez ma pic 10, elle est encore full de pièges, full de métal, etc. de partout où j'ai pu défendre. Du coup, je n'ai encore rien détruit. Du coup, ça voudrait dire potentiellement des ressources en énorme quantité, mais vraiment monstrueuses. Je ne peux même plus build, même plus un mur, rien, parce que je suis full de partout. Et j'aurais beau détruire un mur, ce ne sera pas assez parce que je suis au-delà du cap des défenses, enfin des murs proposés. Et donc, du coup, en fait, ils vont faire un mode de jeu. Donc là, je vous lis les traductions qui m'ont été faites. Un mode de jeu basé sur les défenses de bouclier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, on aura la possibilité d'avoir un mode de jeu différent. différent, donc je pense que ça sera sur une map, genre une map un peu comme un event, en dehors des 4 maps de base, où là, ce sera genre que des défenses de bouclier avec des difficultés, avec des trucs, etc. Ou alors monter le plus haut possible en difficulté, ou alors faire des défenses, je ne sais pas, défenses 26, 50, 100, 100 affixes ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont parlé de ça. Donc ça veut dire du contenu pour les THL comme nous, qu'on attendait depuis vraiment longtemps. Et ça, je suis vraiment ravi de fou. Alors, je ne sais pas encore comment ça va se dérouler. Donc je m'explique. C'est soit, bah, soit on aura genre les bases à nu, et on aura nos ressources à nous qu'on pourra mettre dedans. Ou alors peut-être qu'on aura les bases, on aura une quantité de ressources données, et on devra défendre avec ça. Ou alors, on pourra inviter tout le monde, ville à mort, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, donc du coup, les formes qu'on a fait, les dons de ressources, etc., qu'on a eues pendant quelques mois pour le défi qu'on s'était mis de faire 160 stockages de pièges. Donc ça, ça a été réussi. Et justement, on pourra... Voilà. Donc on a 160 stacks de pièges, sans compter la quantité monstrueuse de pièges que j'ai sur ma base. Donc s'il y a la possibilité d'utiliser nos ressources dans le prochain défi, il y aurait moyen, avec l'avance que l'on est, et certaines personnes ont aussi autant d'avance que moi, voire plus, que l'on puisse faire quelque chose de monstrueux sur les bases de boucliers. Donc, pour moi, je suis vraiment content que ça arrive. Je suis vraiment, vraiment content que ce roadmap arrive. Vraiment. Parce que ça va nous permettre de... Nous, THL, d'avoir un intérêt à continuer à farmer, à continuer à monter des armes spécifiques, etc. Parce que peut-être que pour telle défense, je ne sais pas si c'est une vague illimitée. On imagine que vague 20, on va savoir que c'est des vagues nature et qu'il faut telle arme en feu parce que tu ne peux pas la passer autrement après plusieurs tests, etc. Tu sais qu'il faut que tu passes par là pour... Eh bien voilà, ça nous donnera un intérêt d'aller chercher des puces, des récupérateurs, etc. De monter des armes, d'essayer tel compo, etc. De monter des héros. Vraiment, ça va nous permettre de nous utiliser des ressources et puis de se donner un objectif si c'est vraiment fait comme il faut. Saison 9, aussi, retour, donc, sur un set d'armes. Voilà, un set d'armes qui a été très demandé. On me disait, on se foutait de ma gueule, ouais, Ryu, le tromblon, il revient, le tromblon revient. J'avais bel et bien dit que c'était... C'était... On espérait que le tromblon revienne. On espérait vraiment qu'avec l'event, donc c'était là, c'était en ce moment qu'il y avait eu l'event des armes Silex. Donc, le tromblon était une arme Silex, donc j'avais dit, oui, que ça serait possible et que j'espérais vraiment pour vous son retour. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais là, pour la saison 9, il parle d'un retour de set d'armes, donc un set d'armes, c'est-à-dire une panoplie d'armes qui pourraient potentiellement revenir, qui auraient été demandées. Donc, des armes qui ont été très demandées. Donc, je pense à certaines armes que j'aurais sûrement affichées. Voilà, et vous les reconnaîtront et pour les noms, vous regardez dans les commentaires, il y aura tout le monde qui n'en parle pas le rond. Voilà, donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour moi, ça m'a fait du bien de voir ça et puis j'espère que ça motivera beaucoup d'autres soit à revenir, soit à se motiver à jouer. Pour moi, c'est le cas. Donc, je vous fais des gros bisous, on se retrouve sûrement pour une autre vidéo dans pas très longtemps. Portez-vous bien. Sur ce, ciao, ciao tout le monde.